Bonjour à tous, je suis Sébastien et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder ensemble quels sont les 6 types de biens que vous devez absolument éviter lorsque vous souhaitez faire de l'immobilier. Alors pourquoi est-ce que j'ai souhaité faire cette vidéo ? Parce qu'acheter de l'immobilier, oui, bien entendu. Par contre, être certain de pouvoir louer ce bien, c'est encore mieux. Et être certain de ne pas tomber sur un bien à problème, c'est aussi une chose que vous devez absolument faire. Alors, avant que je vous détaille tout ça dans cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous tout de suite à la chaîne YouTube en activant la petite cloche. Ça vous permettra d'être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos et puis ça permettra également de faire progresser cette chaîne YouTube. Donc, d'avance, un gros merci à vous. Alors, quels sont les 6 types de biens à éviter quand vous vous lancez dans l'immobilier ? Eh bien, le premier type de biens à éviter, c'est celui qui va se trouver dans des quartiers sensibles. Alors, c'est clair que si vous investissez dans l'immobilier, dans des quartiers sensibles, vous allez acheter des biens pas chers du tout. Ça va être facile de trouver de la rentabilité. Ça va être facile de trouver du cash flow. Par contre, vous, en tant que propriétaire bailleur, ce qu'il faut, c'est que vous n'ayez pas peur ou que vous vous sentiez à l'aise à chaque fois que vous allez aller dans votre appartement pour faire des visites, pour faire des états des lieux, etc. Mais de la même manière, il faut que votre locataire ou que vos futurs locataires n'aient pas peur à chaque fois qu'ils ont besoin de sortir de chez eux. Et je vais vous donner une anecdote qui m'a été racontée par un diagnostiqueur. Donc, il y a quelque temps, j'ai dû refaire le diagnostic de l'un de mes appartements. Donc, voilà, je discute avec la personne en charge du diagnostic. Et cette personne m'explique qu'on l'a mandatée pour faire des diagnostics dans un quartier sensible. Donc, elle est restée une heure sur place. Et pendant l'heure où elle était en train de faire le diagnostic, eh bien, on lui a braqué le scooter qui était resté en bas de l'immeuble. Vous voyez, ça, c'est le genre de truc qu'il vaut mieux éviter. Donc, premier conseil, évitez les biens qui vont se situer dans des quartiers sensibles. Deuxième type de biens à éviter, ça va être les biens immobiliers qui se trouvent dans des grandes copropriétés. Pourquoi ? Parce que dans ces grandes copropriétés, à plusieurs centaines de lots, donc dans des copropriétés dans lesquelles on va trouver 100, 200, 300 logements, eh bien, ça va être des copropriétés où souvent, en tout cas, c'est ce que je remarque, les copropriétaires sont détachés de la vie de l'immeuble. Aux assemblées générales, il y a souvent un nom impressionnant d'absent. Et quand il va falloir faire passer, du coup, des travaux de rénovation, de repeindre les cages d'escalier, de remettre un coup de peinture, bref, c'est toujours des travaux qui ne passent pas. Donc, pour moi, ça, c'est un problème. Sans parler du fait que dans ces grandes copropriétés, on est régulièrement sur des immeubles des années 60 ou 70 où le chauffage est collectif. Et généralement, ce sont donc des copropriétés où il y a énormément de charges. Et ça, pour moi, ça me pose un problème parce que c'est un frein, dans un premier temps, à la location. Sur ces grosses charges, on va voir, sur ces grosses copropriétés, on peut arriver à des charges de 200, 300 euros par mois. Alors, effectivement, une partie de ces charges, vous allez pouvoir les répercuter sur les locataires. Mais quand je disais que c'est un frein à la location, c'est justement si votre locataire se retrouve avec 150 ou 200 euros de charges par mois, ce n'est pas quelque chose de très sexy. Ce n'est pas un bien qui va attirer vos locataires. Sans parler du fait que si jamais vous avez, à un moment donné ou à un autre, parce que la vie est faite comme ça, envie de revendre votre bien immobilier et que vous avez un couple, par exemple, ou un couple avec enfant qui est intéressé par ce bien immobilier, que vous allez peut-être vendre 150 000 ou 200 000 euros, vous imaginez un petit peu le couple qui, tous les mois, n'aura pas encore mis 1 euro de remboursement du crédit immobilier, mais devra se délester de 200 ou 300 euros de charges de copropriété. Et c'est pour ça que je dis donc que c'est bien sûr à éviter, parce que les charges de copropriété sont un frein pour moi à la location, sont un frein à la vente, sans parler du fait, comme je l'ai déjà dit, que dans ces grandes copropriétés, généralement, en fait, les copropriétaires ne sont pas engagés, il y a très peu de monde aux assemblées générales et c'est très compliqué de faire passer les travaux. Voilà donc pour le deuxième type de biens à éviter. Troisième type de biens à éviter, ça va être les biens immobiliers qui se trouvent en rez-de-chaussée sur un axe passant. Alors attention, le rez-de-chaussée, oui, mais je préfère éviter sur un axe passant. Personnellement, je suis propriétaire d'un appartement en rez-de-chaussée, en plein centre-ville de Toulouse et cet appartement, son adresse donne sur un boulevard extrêmement passant, extrêmement bruyant. Par contre, moi, mon appartement donne sur un jardin, ce qui fait que dans l'appartement, même si on ouvre les fenêtres, on n'entend pas le bruit des voitures, on n'est pas du tout embêté par la pollution. Par contre, voilà, investir dans un bien immobilier, en rez-de-chaussée sur un axe passant, votre locataire, il va avoir la tête comme ça avec le bruit des voitures, sans parler du fait qu'il va y avoir des problèmes de pollution dès qu'il ouvre les fenêtres. Bref, ça, c'est quelque chose à éviter. Sauf, par contre, si vous ne vous positionnez pas sur de l'investissement à but habitation, mais si vous êtes plutôt sur du local commercial, alors oui, sur un axe passant, ça peut être une excellente chose. Et là, pour le coup, vous allez louer plus facilement. Donc, le rez-de-chaussée sur route ou sur axe passant, non, pour de l'habitation. Par contre, voilà, sur de la cour ou sur du jardin, oui, sans problème. Le quatrième type de bien à éviter, ça va être les biens qui se trouvent dans des copropriétés à problème. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir si le bien se trouve dans une copropriété à problème ? Il y a deux manières de le savoir. La première manière, c'est de regarder les comptes rendus d'Assemblée Générale. Ça, normalement, vous pouvez les demander à votre propriétaire vendeur ou à l'agent immobilier. Et de toute façon, ils doivent vous être fournis au plus tard, le jour du compromis de vente. Et n'hésitez pas à regarder et à lire ces comptes rendus d'Assemblée Générale parce que vous allez voir si la copropriété a des dettes, s'il y a des procédures en cours et s'il y a des mauvais résidents dans cette copropriété. Et puis, deuxième chose que je vous invite à faire, c'est à les frapper aux portes des résidents. N'hésitez pas à demander aux personnes, à vos potentiels futurs voisins, entre guillemets, comment est la copropriété, s'il y a des calmes, s'il y a des nuisances, s'il y a des problèmes. Parce que ce que vont vous dire les voisins, c'est une mine d'informations parce que ce sont des choses que ne vous diront pas forcément les agents immobiliers et les propriétaires vendeurs. Donc, n'hésitez pas à faire votre enquête de voisinage. Je vais vous donner un exemple sur le deuxième bien immobilier que j'ai acheté. Eh bien, je n'avais pas lu les comptes rendus d'Assemblée Générale, je n'avais pas fait cette enquête de voisinage et il se trouvait que dans cette copropriété, il y avait du trafic de drogue, il y avait du trafic de scooters et ça, j'aurais pu l'éviter si j'avais bien lu les comptes rendus d'Assemblée Générale parce que toutes ces informations étaient stipulées dedans. Alors, cinquième type de biens à éviter, ce sont les biens qui vont avoir des problèmes d'humidité. Donc, quand vous êtes en visite, n'hésitez pas à regarder au bas des murs s'il y a des remontées capillaires, mais n'hésitez pas non plus à lever la tête pour voir s'il y a des traces d'humidité, en particulier sur les pièces d'eau. Ce qui peut se trouver, c'est qu'il y a des problèmes de VMC. Ça, à la limite, ce n'est pas trop grave parce que pendant les travaux, vous allez pouvoir faire les modifications nécessaires. Par contre, et croyez-moi, c'est déjà arrivé, j'ai vu des appartements dans lesquels il n'y avait pas de VMC du tout et là, ça peut être beaucoup, beaucoup plus problématique. Donc, attention à l'humidité. Ça peut être quelque chose très difficile à évacuer et je ne parle même pas des biens qui vont se trouver dans des zones inondables. Attention, tout peut se passer très bien pendant 10, 15 ans et vous, il suffit que vous soyez propriétaire depuis deux semaines pour que vous mangiez la grosse inondation du siècle. Donc, attention, je préfère éviter les biens avec des problèmes d'humidité et encore plus les biens qui vont se trouver dans des zones inondables. Et puis, sixième type de biens à éviter, ça va être des biens immobiliers dans lesquels on va avoir de mauvais locataires ou alors des personnes sous curatel ou encore des logements avec un locataire où le loyer est intégralement payé par la CAF. Généralement, vous l'avez peut-être constaté, les biens immobiliers se vendent moins cher quand il y a un locataire à l'intérieur. Donc, si vous avez un bon locataire, bon, ben là, ça ne pose pas de problème. Votre cash flow, il est assuré et puis vous savez que tôt ou tard, ce locataire va partir. Par contre, on peut rencontrer des locataires, malheureusement, dans des logements à problème. C'est quoi un locataire à problème ? C'est un locataire qui ne va pas payer le loyer et souvent, on trouve des locataires qui ont certains problèmes sociaux, qui vivent dans le logement depuis 5, 10, 15 ans, parfois même davantage et le logement, il est devenu insalubre parce que c'est des personnes qui ne prennent pas soin du logement. Alors, c'est sûr, vous allez toucher votre loyer, il va être intégralement payé par la CAF. Bon, par contre, votre bien immobilier, franchement, il ne vaut pas grand-chose. Donc, ça, c'est des choses que je préfère éviter. On évitera également les biens dans lesquels on a des personnes sous curatelle parce qu'à chaque fois que vous allez devoir parler à votre locataire, à chaque fois que vous allez avoir besoin de quelque chose, ça doit forcément passer par les services sociaux. Bon, voilà, et là, c'est du temps de gestion supplémentaire. Pour moi, ce n'est pas bon du tout. Et je vous dis ça parce que je pars du principe qu'à partir du moment où vous faites de l'investissement immobilier, le bien que vous allez mettre en location, vous devez le penser comme s'il était fait pour vous. La question à se poser, c'est est-ce que j'habiterai moi-même dans ce bien immobilier ? Si la réponse est oui, alors banco, voilà, vous avez fait votre travail correctement. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bon. Si vous êtes un peu plus avancé dans l'âge, la question à vous poser, est-ce que, voilà, j'achèterai ce bien immobilier ? Est-ce que je me vois y mettre mes enfants pendant leurs études ? Par exemple, si on est sur la petite surface, studio T2. Voilà, si la réponse est non, ce n'est toujours pas le bon investissement immobilier. Voilà, donc éviter cette typologie de biens avec des mauvais locataires qui ne paient pas le loyer ou des locataires à problème où les loyers sont payés par la CAF. Voilà, pour moi, c'est des choses à éviter. Voilà, donc, les six types de biens à éviter au moment de vous lancer sur un projet d'investissement locatif. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires de cette vidéo est-ce que vous partagez mon avis et quels sont, selon vous, les autres types de biens à éviter quand on se lance dans l'investissement immobilier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Je vous rappelle également que si vous êtes ici pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vous offre un package de bienvenue. Bienvenue sur cette chaîne, vous avez droit à deux e-books. Le premier s'appelle « Convaincre la banque ». Le deuxième s'appelle « Doubler son salaire avec la location courte durée ». Et je vous offre également une formation de plus de 2h30 pour tout comprendre des mécaniques de l'immobilier, comment choisir sa ville, comment bien négocier, quelles sont les stratégies de location les plus rentables et comment faire pour investir en toute sérénité. Pour accéder à ce package de bienvenue, regardez dans la description juste en dessous de cette vidéo ou sur les petites fiches qui vont apparaître en haut à droite. Et puis, je vous indique également que vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus parce que je partage sur les réseaux tout ce que je fais au quotidien. Je vous amène avec moi à visite, je vous amène sur des chantiers de rénovation, je partage sur l'instant des choses qui me viennent à l'esprit, des petites choses qui me demandent beaucoup plus de préparation sur YouTube. Donc, si vous ne souhaitez rien rater, venez avec moi sur les réseaux sociaux. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à soutenir mon travail à vous abonnant à la chaîne YouTube. C'est très important pour faire grandir la chaîne. Et puis, ça me permet de savoir que le travail que je fournis ici est un travail qui vous intéresse. Écoutez, je crois que j'ai à peu près tout dit. On va donc se quitter ici pour aujourd'hui. En attendant de se retrouver, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501